Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bonnet. Merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de cette édition. Elles sont célébrées chaque 23 juin. Les veuves sont honorées à l'occasion de leur journée internationale. À suivre dans ce journal, les démarches pour entrer dans les droits de vivage. Le dépôt de cholestérol dans les ataires peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Quels sont les aliments consommés pour brûler les graisses? Réponse à suivre dans un instant. Deux études des hôpitaux universitaires en Suisse sur les enfants d'Afrique subsaharienne. Ces recherches montrent des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, à raison évoquée, l'usage abusif de ces médicaments. Et puis, la rubrique bien-être de ce dimanche propose les bienfaits des feuilles de Guayavie. Une fois encore, bonjour. Faire le point de la santé financière de la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CK et se projeter dans l'avenir. C'est ce qui a réuni hier à Lomé les dirigeants de l'institution financière et les membres de la coopérative. Ils ont tenu ainsi la 34e Assemblée générale ordinaire. Au cours des travaux, les différents rapports de l'exercice 2023 ont été présentés, examinés et adoptés. Abiré le mot. La 34e Assemblée générale ordinaire de la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CK a permis aux membres de découvrir que cette coopérative se classe parmi l'une des meilleures au Togo grâce à son savoir-faire. En témoigne le rapport financier, moral et celui du comité de crédit pour le compte de l'exercice de l'année précédente. Au 31 décembre 2023, la CK compte 66 227 adhérents, soit un taux de croissance de 7,10% par rapport à en 2022. En ce qui concerne les crédits déboursés, l'on note également une croissance de 3,76% comparativement à l'exercice précédent. Un résultat positif selon Folie-Teko Addeco, président du conseil d'administration. La CK a eu un résultat positif. Nous pouvons faire mieux compte tenu de la situation actuelle par rapport au terrorisme, par rapport à la guerre de l'Ukraine. Nous avons dans nos budgets prévu quelque chose de meilleur que ce que nous avons, mais néanmoins c'est un résultat qui nous satisfait. Ce bilan réjouit aussi les adhérents qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Je suis satisfaite des services de la CK. Des fois, si ça ne va pas, je pose des questions. Il est arrivé un moment où on avait affecté une dame à notre agence qui ne gérait pas bien. Les autres s'en vont et autres. Moi-même, je n'étais pas dit. Mais après, sans l'affectation, je suis encore revenu parce que je vois que la CK m'a toujours accompagnée. C'est grâce à la CK que nous d'autres, on arrive à avancer un peu avec nos activités du jour de aujourd'hui. Et la CK devient nous qui nous finance. Nous sommes très fiers avec ça. Résolument tourné vers l'avenir, selon ses dirigeants, la CK se fixe des objectifs. Retrouvons Foliteco à deux corps. La CK prévoit réorganiser d'une manière efficace l'organigramme. Nous voulons aussi faire former les dirigeants et le personnel par des formations diplômantes. La CK prévoit aussi faire l'éducation financière pour que ses clients qui viennent prendre les crédits puissent rembourser tant. Et enfin, la CK voudrait s'étendre encore plus. Nous sommes déjà dans les cinq régions, mais néanmoins, nous voudrons aller encore au fin fond pour nous rapprocher des artisans surtout et des populations qui ont besoin du financement de l'institution. Au cours des travaux de cette Assemblée générale, les membres de la CK ont été également entretenus sur les fléaux de blanchiment de capitaux et sur le financement du terrorisme. Soucieux d'offrir à ses adhérents un cadre d'opérations sécurisées, la CK prend des mesures. Yombo Odanou, directeur général de la CK. Une des mesures prises, c'est au niveau des opérations de retrait et des dépôts. Avant de faire un retrait ou un dépôt, il y a des informations nécessaires qu'il faut recueillir, que par le passé, on ne le faisait pas. Nous avons à l'avenir pensé à mettre en place un cadre de renforcement d'échange, c'est-à-dire l'éducation financière, l'information nécessaire, et ensuite de revoir notre modèle des opérations de retrait, à savoir implémenter notre système d'information de gestion qui prend en compte les nouvelles dispositions des régulateurs. Outre les services habituels disponibles en ligne, grâce au produit digital Tindo, CK offre un prêt hypothécaire sur l'habitat à un taux abordable pour une durée de 10 ans. Merci Abiré Lemo, nous vous retrouvons dans le courant de ce journal. Le journal Geneviève Bonnet Actualité internationale L'ancien premier ministre sénégalais, candidat malheureux à la présidentielle à Madouba, sort de son silence discret depuis sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle à mars. Face à Bassirou Diomaï Faye, l'ancien dauphin de Makissal, annonce dans une tribune souhaitée incarner une opposition démocratique et républicaine dans un nouveau cadre et invite les Sénégalais à le rejoindre. D'un médecin des hôpitaux universitaires de Genève vient de publier deux études sur le fait que les enfants en Afrique subsaharienne sont porteurs de bactéries multirésistantes aux antibiotiques dans des proportions devenues très préoccupantes, notamment en raison de l'usage abusif de ces médicaments. Or, les infections bactériennes sont aujourd'hui la principale cause des décès dans ces régions. La première étude visait à évaluer la proportion d'entérobactéries résistantes aux antibiotiques chez les enfants en Afrique subsaharienne, les entérobactéries étant des bactéries qu'on retrouve dans le tube digestif. Certaines peuvent être responsables d'infections parfois sévères, comme la fièvre typhoïde. La seconde cherchait à estimer la prévalence du nombre d'enfants colonisés par des entérobactéries qui sont résistantes à un type bien précis de médicaments. Les céphalosporines des antibiotiques dits de troisième génération sont souvent utilisées dans cette région. C'est devenu un véritable rituel. Le président bourrondais Evarison Daichemier et sa famille organisent à chaque anniversaire de son accession au pouvoir depuis quatre ans, trois jours de prosélytisme baptisé, croisade religieuse auxquelles tous les responsables et cadres du pays doivent participer pour remercier Dieu pour ses bienfaits. L'annonce a été faite vendredi à Madagascar. Dans un communiqué commun, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont annoncé débloquer un prêt de 321 millions de dollars sur trois ans pour stimuler les actions en faveur du climat. Les deux organisations rappellent que le changement climatique exacerbe la pauvreté dans le pays. La Grande-Île est le premier pays à bénéficier d'un tel mécanisme conjoint. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La page magazine de ce journal enseignants, infirmiers, employés, municipaux, secrétaires, journalistes, les fonctionnaires oeuvrent quotidiennement pour assurer des services essentiels à la population. Ils jouent un rôle vital chacun dans son domaine. Chaque 23 juin est observé la Journée mondiale de la fonction publique. Cette journée vise à reconnaître l'importance du service public dans nos sociétés et réfléchir aux enjeux de la fonction publique. Nous retrouvons à Birellemont. Pierre Angulaire de l'Organisation du quotidien, la fonction publique joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie des populations. Proclamé par les Nations Unies, la journée a pour but de célébrer la valeur et la vertu du service public pour la communauté. C'est également l'occasion de relever la contribution du secteur public au processus de développement, de reconnaître le travail des fonctionnaires et d'encourager les jeunes à poursuivre des carrières dans ce secteur. Au Togo, la fonction publique est pilotée par le ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social. Et pour être agent de l'État, des concours sont organisés pour permettre aux jeunes diplômés de postuler afin d'apporter également leurs pierres à l'édifice du pays. Une autre cible, elles sont vulnérables après le décès de leur mari. Les veuves sont honorées ce 23 juin, Journée internationale des veuves. Il s'agit de sensibiliser l'opinion sur la marginalisation des veuves. Radio Lomé est allée à la rencontre de quelques-unes. Elle raconte leur souffrance par comme Johnson. La souffrance de ces veuves commence dès le décès de leur mari, avant même les obsèques. Quand mon mari est décédé, on a fermé la porte et il détenait la clé. Alors que j'avais encore mes habits, j'avais tout, tout, tout dans la chambre fermé. Ils m'ont dit que c'est après 40 jours qu'ils vont me remettre la clé. Ils m'ont renvoyé de la maison, je m'étais retrouvée seule avec mes enfants et je suis revenue à la maison familiale. Les menaces ont commencé, j'ai commencé à m'insulter, j'ai commencé à dire des trucs, à poser des sacs. Et c'est surtout les femmes qui sont devant, c'est surtout les femmes, les tantes, les soeurs. Après les obsèques et les cérémonies de veuves, il débute une autre phase de souffrance beaucoup plus psychologique, d'imagination et des complots afin de les polier des biens ou de leurs conjoints. Si tu finis la cérémonie de veuvage et tu demandes d'après les papiers de ton mari, c'est tout un palabre, on bloque les papiers administratifs pour que tu n'entres pas dans tes droits. Moi et mes enfants ont été exclus de la maison trois jours après les obsèques de mon mari. Vraiment c'est tellement difficile, tu refuses de les épouser, tu es devenu leur pire ennemi. Tu refuses qu'ils soient capables et bien de ta mari, tu es devenu leur pire ennemi. Et s'ils t'attaquent physiquement, enfin, ils viennent du côté spirituel, ils t'attaquent spirituellement, ils t'en foutent, ils t'envoient des maladies, ils t'envoient des maladies aux enfants et ils défuisent la famille. Quand les veuves les convoquent à la justice et qu'on voit que la justice est en faveur des veuves, ils passent à d'autres moyens mystiques pour détruire la vie des veuves. Comme si cela ne suffisait pas, ces veuves se voient même rejetées par leur propre famille. Quand la famille de l'homme te traite sorcière, tu reviens dans ta propre famille pour commander, on te dit que tu es sorcière, ne viens pas nous tuer, tu es ton mari, tu viens nous dirager, aujourd'hui tu n'as pas mangé, demain tu n'as pas mangé. Ainsi ces veuves se retrouvent sans famille et sans soutien, si ce n'est la loi qui tranche à leur faveur. Et dans certains pays, de nombreuses femmes sont encore privées de leurs droits à la terre, au revenu ou à la priorité suite au décès de leur mari. Des voix s'élèvent pour éclairer les veuves sur leurs droits et comment en bénéficier. Les démarches s'ouvrent pour entrer de succession avec Maître Michel Aguay. Elle est au micro de Odette Pira. Il faut que l'aveu puisse prouver que la personne est décédée, effectivement. Donc dans ce cas, elle apporte le certificat de décès. Elle fait ce qu'on appelle soit acte de notoriété qui se fait chez les notaires, ou bien certificat d'hérédité qui se fait au niveau des mairies. Donc quand on va au niveau de la mairie, on fait un certificat d'hérédité qui montre que c'est la liste des personnes qui peuvent hériter de la personne qui est décédée. Donc dans ce cas, lorsqu'il y a encore des mineurs, on fait ce qu'on appelle certificat de choix d'administrateur des biens. Et on fait l'inventaire des biens et le bien est partagé selon les dispositions du code des personnes et de la famille. Seules les personnes qui sont mariées à l'état civil peuvent bénéficier de la succession. Donc vous avez peut-être fait la dote. Vous avez vécu plusieurs années avec le monsieur. Mais si le monsieur décède, s'il n'y a pas le certificat de mariage, vous ne pouvez pas prétendre à une part de l'héritage selon la succession légale. Et ces veuves ont besoin d'être en bonne santé. Les graisses dans l'organisme constituent le plus souvent un dépôt de cholestérol dans les ataires. Ceux-ci augmentent les risques de maladies cardiovasculaires. Alice Berthe Barandaoun parle de la nécessité de consommer les Allemands, brûler la graisse pour nous éviter les ennuis de santé. Les aliments brûler la graisse sont des types d'aliments qui entraînent une perte de graisse de l'organisme en réduisant l'appétit de manger ou en diminuant l'apport alimentaire global. Nutritionniste Besson Komlan, directeur général Nutritogo, par quel processus ces aliments réalisent ce métabolisme ? Les aliments brûler la graisse ont la particularité d'être riches en principes actifs tels que les antioxydants, les fibres ou encore l'acide citrique qui viennent stimuler la combustion des graisses, leur oxydation ainsi que leur élimination via le transi intestinal. Les Allemands brûler la graisse sont nombreux, mais c'est en cinq d'entre eux qui sont usiels. Monsieur Besson, parlez-nous de l'aubergine. L'aubergine, c'est un aliment plus graisse et puissant. Si vous avez l'habitude de cuisiner l'aubergine, vous avez certainement remarqué que ce légume se comporte comme une véritable éponge qui capte l'huile, s'achève, capte les matières grasses et les emprisonne, favorisant ainsi leur élimination structurelle. Nutritionniste Besson Komlan, qu'en est-il du thé vert ? Le thé vert, c'est une boisson qui stimule l'oxydation des lipides et en plus de ça, teneur record en antioxydants et principatifs diuriques, dont le thé vert contient de la carte échelle. Ce principe actif qui stimule le métabolisme et la combustion des graisses. Donc ainsi, les buveurs réguliers du thé vert sont en général plus minces. Le citron a de nombreuses valeurs thérapeutiques. Quelle est sa capacité en matière de brûle-graisse ? L'acide citrique, qui est le principal actif majeur contenu dans le citron, stimule la production de la bile et d'enzymes digestifs et permet ainsi de réveiller et de faciliter la digestion. La pomme mort également participe à l'élimination de la graisse, n'est-ce pas ? La pomme, c'est un aliment riche en peptides qui permet de mieux brûler les graisses, tellement riche en fibres solubles et en peptides notamment. Participe activement à l'élimination des graisses en essai via le transi intestinal. Également de réguler le taux du cholestérol sanguin et également de la glycémie. Enfin, parlons des propriétés des champignons, le top de top. Non seulement ils sont pauvres en calories, mais c'est une source efficace des antioxydants et des fibres, donc une combinaison idéale pour perdre du poids. Nous voyons également dans les champignons les nutriments, leur apport en vitamines de groupe B, les enzymes ergostérol, du magnésium, du potassium, du calcium, des protéines, des fibres, des acides gras non saturés. Donc cette combinaison permet en fait de perdre beaucoup de graisses et de réguler son poids. Voilà qui prouve de la nécessité de consommer régulièrement ces aliments brûlent graisses, car malgré une alimentation équilibrée et des activités sportives, certaines graisses peuvent résister et nous causer le surpoids avec toutes ses conséquences. Et puis, vous connaissez peut-être déjà le fruit délicieux et savoureux que produit le Guayavie, mais saviez-vous que ces feuilles sont également bénéfiques pour la santé ? La rubrique Bien-être de ce dimanche fait découvrir la panoplie de vertus thérapeutiques qu'offre les feuilles de Guayavie en gel moutonji. Traditionnellement utilisées à des fins médicinales dans de nombreuses cultures à travers le monde, les feuilles de Guayavie disposent de la vitamine C aidant au renforcement du système immunitaire. Les feuilles possèdent aussi des propriétés antimicrobiennes qui permettent de lutter contre les bactéries et les champignons responsables de diverses infections. Elles aident aussi à soulager les troubles digestifs tels que la constipation et la diarrhée. Les feuilles de Guayavie aident également à soulager les douleurs articulaires et musculaires grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Présents dans les feuilles de Guayavie, les propriétés anti-occidentes remarquables. Ces derniers aident dans le combat des radicaux libres responsables du viéssma cellulaire et de l'apparition de certaines maladies chroniques. Elles aident aussi à maintenir un bon niveau de sucre dans le sang à réduire le cholestérol et la pression artérielle. Ces feuilles traitent les problèmes de peau tels que les acnés et les boutons. Elles sont aussi utilisées pour stimuler la pousse des chevets et lutter contre leur chute excessive. Pour donc profiter de ces bienfaits, vous pouvez faire du thé avec les feuilles de Guayavie ou les utiliser en infusion. En thé, faites bouillir les feuilles dans de l'eau et buvez. En infusion, faites sécher les feuilles et les infuser dans de l'eau pour obtenir une tisane. En application locale, écraser quelques feuilles et appliquer la pâte obtenue sur la peau affectée. Toutefois, avant de les utiliser régulièrement, il est conseillé de consulter un médecin, surtout si vous avez des problèmes de santé ou prenez des médicaments. Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée. Avant de nous séparer, retenez qu'elles sont célébrées chaque 23 juin. Les veuves sont honorées à l'occasion de leur journée internationale. Vous avez suivi dans ce journal les démarches pour entrer dans les droits de veuvage. Et puis, le dépôt de cholestérol dans les atterres peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Quels sont les aliments consommés pour brûler les graisses ? Vous avez eu des réponses dans cette édition. C'est l'après-midi, en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radio-lomé, arrobas, radio-lomé.tg radio-lomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada